Allô tout le monde, bienvenue au Safe Space. Aujourd'hui, on vous parle de relations, une thématique super intéressante qu'on décortique en trois étapes. La première, sous la lentille du Dating Life. Ensuite, on va parler de la lentille de finalement aborder une relation à distance et finalement, qu'est-ce qu'une relation à long terme? Et à travers toutes ces perspectives-là, on vous parle de nos défis, nos conseils et aussi des avantages de chacune des relations. Dans le segment Boss à Switch, aujourd'hui, on vous parle des indicateurs dans une carte du ciel qui peuvent vous aider à trouver votre match idéal. Sur ce, je vous souhaite un bel épisode et on a très hâte de partager ça avec vous. Hello les amours, bienvenue au Safe Space. J'ai vu qu'on a du fun ici. La vie, c'est pas fait pour se faire chier. C'est ça notre rôle aussi à travers ce qu'on fait, de juste comme incarner pleinement ce qu'on veut. Puis si on ne vous connaît pas, on espère vraiment connecter avec vous, vous rencontrer puis juste vibrer. Hello les amours, bienvenue au Safe Space. Aujourd'hui, on a un épisode spécial. Puis pour moi, c'est vraiment excitant parce que c'est un de mes gagas premiers. Les relations, autant interpersonnelles qu'amoureuses qu'on jase aujourd'hui, sous trois perspectives. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Will et Laura. Un petit épisode à trois. Comment vous arrivez aujourd'hui? Bien, déposé. Je pense que ça faisait longtemps que tu avais envie de jaser de relations. Puis ça va être le fun d'explorer nos trois dynamiques tellement différentes qu'on a dans nos vies en ce moment. Fait que j'ai bien hâte de te jump in là-dedans. Moi, j'arrive heureux, excité du setup dans lequel on est aujourd'hui dans un chalet magnifique. Claude, aurais-tu envie peut-être avant qu'on ouvre l'épisode de nous parler du lieu dans lequel on se trouve qu'il est quand même symbolique aussi pour Dusha Yoga? Oui, un petit shout-out à Anne-Emmanuel et Ouri qui nous accueillent dans leur chalet unique qu'ils ont créé, qui est en location sur Airbnb. Mais dans le fond, ces deux personnes-là ont été la base de création de Dusha. C'est eux qui m'ont aidé à identifier l'émission, valeurs, etc. Puis dites-vous que moi, je n'étais pas entrepreneur, pas en tout, OK? Puis j'ai dû avoir des anges gardiens, des entrepreneurs expérimentés qui me guident à travers cette voie-là de devenir un entrepreneur. Puis c'est ces personnes-là, puis c'est le fun de voir qu'ils sont encore des piliers dans notre vie parce qu'ils accueillent encore un nouveau projet de développement personnel, de développement de l'entreprise. Fait que je suis vraiment, vraiment reconnaissante pour ces deux personnes-là qui ont littéralement changé ma vie. Puis je ne sais même pas s'ils savent à quel point ils ont changé ma vie. Fait que merci, merci, merci. Yes! Fait que, cœur de l'épisode d'aujourd'hui, on s'est rendu compte en jaseur qu'on avait trois situations relationnelles différentes. Mais on a tous été dans les culottes de l'un et l'autre, OK? Fait qu'on sait tous les défis, avantages, puis les conseils qu'on donnerait pour chacune des situations. Et j'ai parlé d'une belle petite relation amoureuse, stable, qui va tout bien, à cause de la situation à will. J'ai parlé d'une relation à distance. C'est jamais quand tu vas le revoir, mais il y a toute la frénésie, l'espoir qui vient avec. Puis ça, c'est la situation à l'aura présentement. Puis ma situation du dating life, mais le dating life conscient. Fait qu'on vous jase de ça, puis on vous donne nos meilleurs conseils et, oui, on rend accessible tout pour qu'on en rie un peu, puis qu'on arrête de souffrir dans les relations parce que c'est supposé être le fun. 100%, puis tu sais, aujourd'hui, c'est trippant parce qu'on a vraiment un angle qu'on a envie de vous apporter à travers chacune des situations. On veut parler, premièrement, de quels sont les défis, quels sont les avantages, mais aussi... Les conseils qu'on voudrait donner à travers les différentes relations, oui. Tout à fait. Yala! Fait que Will, commence donc les petites relations stables. Avec le bébé Noël, je suis en amour avec sa relation. Moi aussi, ça tombe bien. Bien, comme... Tu sais, moi, c'est sûr que cette relation-là... En fait, je parle-tu de comment ça a commencé? Comment voulez-vous que j'amène ça, Jean? Le début est trop cute pour ne pas être mentionné. On veut tout savoir. Bien là, c'est sûr que moi, dans un premier temps, c'est la première vraie relation stable que j'ai dans ma vie. Puis je viens de célébrer mes deux ans avec mon chum. Ça va super bien. Épossible! Deux ans? Oui, deux ans. Puis, tu sais, moi, en fait, j'arrive d'un historique qui est tout autre. Je n'ai pas jamais été en relation stable dans ma vie. Puis, tu sais, moi, j'ai été un gars qui a commencé à fréquenter plus Sultar aussi, pour comme toutes sortes de raisons. En fait, tu sais, j'ai passé par Tinder et toutes les apps de rencontres. Puis c'était tout le temps difficile de trouver mon match. Puis à un moment donné, en fait, tu sais, moi, j'ai dû passer quasiment huit ans là-dessus. Puis, tu sais, comme il y avait une période de transition, ce que je n'étais pas encore 100 % affirmé dans ma préférence pour les hommes. Puis, fait intéressant, mon chum, j'avais matché avec lui sur Tinder, il y a, genre, huit ans de ça. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est qu'on a encore des conversations de nous sur Messenger de, il y a huit ans, de quand on avait matché. Puis, tu sais, finalement, ça a juste à donner que ce n'était pas le bon timing à ce moment-là. Fait que tu vois, pendant ces huit années-là, moi, j'ai comme... J'ai été fucking wild. Genre, genre, tu sais, comme moi, j'ai été la personne que, genre, histoire de one night et tout ça, là, je pourrais t'en compter une bonne trolley, si on veut. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que ça ne me remplissait plus tout ça. Puis, tu sais, j'avais tellement un gros craving d'être en relation qu'en fait, les applications de rencontres, là, prenaient tout l'espace. Dans ma vie, tu sais, entre deux chiffres de travail, tu sais, je checkais c'était quoi mes matchs, j'essayais de me matcher avec du monde puis de voir ça serait quoi ma prochaine date. Tu sais, j'étais quelqu'un éternellement en recherche d'une relation, mais jamais vraiment prêt à s'engager. Fait que tu vois, à un moment donné, j'étais à bout de tout ça parce que je me rendais compte. Et tu sais, c'est pas normal que je suis tout le temps dans l'attente de recevoir un message, je suis tout le temps dans l'attente de, comme, que quelqu'un s'intéresse à moi, finalement. Fait que j'ai fait, là, là, les relations Tinder, éphémère, tout ça, c'est fini, je suis plus capable, je suis saturé. Fait que j'ai délitté ces applications-là et je me suis souvenu de Babylou, qui s'appelle aujourd'hui Babylou. Puis, cette personne-là, je l'ai tout le temps eu dans l'oeil. Fait que tu sais quoi, j'ai décidé d'écrire sur Instagram puis j'ai dit, écoute, je suis tanné de la dating life. T'es la seule personne qui m'intéresse vraiment puis qui a, tu sais, comme, il y a eu une conversation un peu soutenue au fil des dernières années, mais jamais vraiment officielle. Fait que tu sais quoi, si tu veux m'écrire ou qu'on se rencontre, etc., appelle-moi. Mais comme, genre, je suis prêt pour une relation sérieuse, tu sais. Fait que finalement, tu vois, trois jours plus tard, Babylou m'appelle. Puis comme, fun fact, là, je l'appelle Babylou, mais comme, c'est parce qu'on a le même nom. Il s'appelle William aussi. Puis, tu vois, on s'appelle tout le temps par des petits noms comme ça parce que c'est comme weird de s'appeler par notre nom, finalement. Donc là, tu vois, il m'appelle. Puis là, il fait comme, tu sais, on parle, parle, genre, ça dure deux heures. Puis là, tu vois, on étale ça sur deux semaines qu'on s'appelle à tous les jours. Puis là, on avait une petite dynamique de distance aussi. Tu sais, moi, il habitait à comme deux heures de route, mon chum. Fait que là, tu vois, là, il a dit, bien, ça n'a pas de sens. Il faut que je vienne te rencontrer à Québec. Puis tu vois, après ça, bien, comme ça a été le coup de fun instantané. Puis tu sais, on savait qu'on voulait potentiellement faire notre vie ensemble. Fait que tu vois, est-ce qu'on a eu des défis? Of course. Mais tu sais, moi, qu'est-ce qui m'a tellement sécurisé dans cette relation-là, c'est que j'ai eu tellement de signes de l'univers. Bien là, j'ai envie que tu nous en parles de ces signes-là parce que... Pour vrai, c'est quand même faux. C'est vraiment faux. C'est la bonne personne. Écoutez les signes de l'univers. Mais les signes de l'univers étaient tellement clairs. T'as-tu envie de nous en jaser? Oui, bien, je peux, si ça vous intéresse. Mais tu sais, premièrement, comme c'était juste bizarre parce qu'on avait le même nom, les deux, on est vraiment intense sur Disney. Puis tu sais, moi, de base, j'étais intense. J'ai étudié en animation classique pour, tu sais, travailler là-dedans. Puis finalement, tu sais, mon chum, il montre sa collection de cassettes. Il a littéralement toutes les cassettes de Disney, même le plus comme underground. Fait que... Et c'est là qu'il savait que c'était son homme. Bien là, pas nécessairement. Mais tu sais, il y a eu plein d'autres confirmations, tu sais, comme par sa sensibilité, par la créativité. Tu sais, c'est un artiste aussi qui tatoue, qui est graphiste. Puis je suis genre, what the fuck, tu sais, t'es littéralement mon miroir. Donc là, tu sais, on avance, on avance dans la relation. Puis là, tu sais, moi, j'étais astrologue. J'étais comme, ah, je veux pas voir sa carte du ciel. Puis tu sais, finalement, il y a eu tellement de confirmations avec ça. Mais qu'est-ce qui a été encore plus fou, c'est que moi, mes parents sont séparés. Puis mon père a refait sa vie avec une femme qui est ma belle-mère aujourd'hui. Puis tu vois, comme quand ma belle-mère et mon chum se sont rencontrés, ils se sont rendus compte ultimement qu'ils ont habité dans la même maison. Puis tu sais, comme c'est perdu là où est-ce que, tu sais, ils ont habité. Tu sais, c'est dans les tréfonds de Victoriaville, bien perdu dans la forêt. Fait que j'étais comme, what the fuck, tu sais, c'est quoi les odds qu'il y ait une situation comme ça qui arrive? Fait qu'en tout cas, tu sais, est-ce que je fais un big thing par rapport à ça? Je le sais pas, mais tu sais, comme c'est plein de petites confirmations qui ont juste fait comme, bien voyons donc cette relation-là, tu sais. On dirait qu'elle est meant to be, dans un sens. Puis tu sais, les signes, c'est tout le temps si ça te fait du bien ou pas. Puis toi, ça te faisait du bien de t'imaginer que c'était des signes. T'es appris, tu sais, moi, moi, si mon copain s'appelle Claudine, je capote. C'est un signe de pousse-toi. You wish. Mais en tout cas, tu sais, là, genre, c'est mon petit loup, puis genre, tu sais, je vois des loups partout, en tout cas. Mais, tu sais, l'oncle que j'ai aussi envie d'aborder à travers tout ça, c'est que, tu sais, oui, genre, on a une full belle relation, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des défis à travers tout ça. Puis tu sais, comme moi, qu'est-ce que j'ai compris venant d'une personne qui avait un pattern souvent, de, tu sais, quand ça marchait pas, mes fréquentations, là, au bout de six mois, là, moi, je sacrais ça aux poubelles. Puis tu sais, je présentais jamais vraiment de gens à ma famille, là. Puis là, tu sais, moi, tu vois, je me suis dit, dans cette relation-là, tu sais, j'ai envie d'aborder ça avec la conscience que comme si je rencontre des défis avec mon chum, il faut solidifier la relation parce que même si je mets fin à ça en me disant que ça serait mieux ailleurs, finalement, bien, je vais re-rencontrer ces défis-là soit par miroir, donc autrement dit, je vais rencontrer les mêmes défis que j'aurais avec mon chum avec une autre personne, ou soit par la polarité opposée. Fait que je me suis dit, tu sais, Will, tant qu'à vouloir faire ta vie avec quelqu'un, bien, comme, tu sais, faut que tu prennes en compte que, comme, l'herbe, elle peut tout le temps être plus verte ailleurs, puis c'est pas parce que tu décides de t'engager dans une relation que tu trouveras pas d'autres gobeaux, tu trouveras pas d'autres personnes belles, mais c'est de choisir d'avoir des yeux, finalement, juste pour cette personne-là. Oui, puis tu sais, des fois, c'est de dire, comme on dit, tout le monde, dans toute relation, il y a des défis, il y a des points qui nous chicotent, puis c'est de s'asseoir avec les points qui nous chicotent, puis faire, c'est-tu si pire? Je suis-tu prêt à aller de l'avant avec ça? Oui, bon, bien, let's go, tu sais. Oui, bien, tu sais, tu vois, dans les deux premières années de notre relation, bien, on a comme été à distance, puis tu sais, il y avait toutes sortes de dynamiques, tu sais, moi, ça venait me chercher, tu sais, comme mon chum, il habitait chez ses parents, fait que si je voulais aller chez lui, bien, comme, je devais aller comme chez ses parents, alors que, tu sais, moi, j'habite dans un appart, puis j'étais comme, tu sais, pour notre vie de couple, c'est plus, comme, intéressant, tu sais, d'avoir notre espace, fait que, tu sais, tu vois, moi, je, comme, tu sais, mon chum, il vivait aussi une injustice par rapport à ça, parce qu'il était comme, bien, tu sais, c'est tout le temps moi qui viens chez toi au lieu de l'inverse, fait que, tu sais, tu vois, il y a plein de situations comme ça où, tu sais, t'apprends vraiment à, comme, créer des ententes avec l'autre personne. Est-ce que t'es bien là-dedans? Comment est-ce qu'on peut rendre ça mieux? Fait que, tu sais, c'est tout le temps d'avoir cette volonté-là, puis moi, puis mon chum, on est pro comme communication non-violente, fait que, tu sais, on peut tout le temps se dire quelque chose, puis oui, ça peut venir nous chercher, mais, tu sais, il y a tout le temps cette volonté-là de, comme, le transformer ensemble, puis, tu sais, on en a eu, là, des épreuves, tu sais, on a failli se laisser aussi, puis, tu sais, moi, je me suis dit, bien, non, tu sais, la solution à ça, c'est comme, on essaie de le réparer, on travaille dessus, puis, comme, tu sais, ultimement, comme, il n'y a rien qui n'est pas réparable si tu décides de le faire. Oui, vraiment. Puis, tu sais, là, vous entrez aussi dans une nouvelle era de votre relation, la cohabitation, qui est quand même, tu sais, un gros, tu sais, as-tu déjà habité avec un partenaire? Habité avec tous tes chums. Ah oui, avec tous tes chums. Ça ramène un layers aussi vraiment intense à la relation, puis j'ai hâte de voir comment vous allez évoluer là-dedans. Ça amène des défis, mais tellement de mots. Bien, tu vois, moi, j'ai jamais habité avec quelqu'un, tu sais, je suis quelqu'un pour qui son espace est full sacré, c'est full personnel, puis d'emmener mon chum à ce moment-là, je trouve que c'est parfait, parce que ça l'a pris comme deux ans qu'on s'apprivoise vraiment comme il faut, puis, tu sais, moi, je me suis rendu compte que mon chum, là, c'est une présence quand même, des fois, silencieuse, qui fait juste du bien, puis tu vois, c'est exactement le type de partenaire que j'avais besoin, puis, tu sais, il est tellement réconfortant, il est tellement sécurisant, puis, tu sais, il me laisse full mon indépendance aussi, parce que, tu sais, je voyage, là, puis au départ, là, tu sais, mon chum, c'était quand même des défis aussi, tu sais, que je sois loin de lui, tu sais, sa petite lune en balance qu'il a besoin, tu sais, on soit souvent ensemble, mais, tu sais, on évolue là-dedans parce que, lui, tu sais, il développe son indépendance, sa confiance, son sentiment de sécurité avec lui-même, puis, tu sais, moi aussi, je développe l'assurance de, comme, honorer ma liberté, voyager avec vous autres, puis, tu sais, partir des 10 jours, faire des projets de podcast comme on le fait en ce moment, ou aller faire des retraites, tu sais. C'est vraiment comme des zones qui étaient difficiles pour nous au début, parce que, moi, je vivais de la culpabilité, parce que je suis tellement attaché à mon chum, puis, tu sais, j'ai eu une grosse blessure d'abandon, tu sais, moi, je suis hyper fusionnel en relation, fait que, tu sais, partir deux semaines, tu sais, moi, je me souviens, là, quand je suis parti à Hawaï avec toi, Claude, là, pendant trois semaines, hé, je braillais dans l'avion à l'idée de ne pas voir mon chum pendant trois semaines, puis, tu vois, aujourd'hui, tu sais, ça me fait encore quelque chose, mais je suis comme, je le sais qu'il est bien, puis, moi, j'ai apprivoisé cette culpabilité-là à travers tout ça, fait que, tu sais, moi, là, les défis que je vois, bien, c'est sûr que, tu sais, habiter ensemble, ça peut être un défi, fait que, tu sais, moi, mon conseil, c'est sûr, bien, comme, prends le temps de voir si la relation, elle fonctionne, puis, tu sais, moi, avant qu'on habite ensemble, là, mon chum, il est venu habiter un mois, deux mois chez moi, puis, après ça, tu sais, il est retourné chez ses parents, chez ses parents, juste pour qu'on voit la dynamique, fait que, tu vois, tu sais, ça m'a quand même déjà sécurisé un peu de voir qu'on cohabite bien ensemble, fait que, tu sais, c'est ça aussi, là, puis moi, tu sais, je vais être curieux, Laura, d'entendre ta perspective par rapport à ça, mais, tu sais, mon chum, vu qu'on était à la base d'une relation à distance, bien, il a dû faire le choix aussi de venir habiter à Québec, alors que, tu sais, lui, il a plus habité à Montréal, tu sais, dans le coin de Victor aussi, tout ça, fait que, tu sais, quand on est dans une relation à distance, il y a aussi cette dynamique-là où un des partenaires doit... Il y a un choix inévitable, à un moment donné, il y a un compromis à faire. Il y a un compromis à faire, fait que, tu sais, soit on va habiter chez un des deux, soit comme on va habiter complètement quelque part de nouveau, on fait table rase, puis comme il y a une nouvelle dynamique qui se crée. Fait que, tu sais, moi, je pense que les défis par rapport à ça, bien, c'est sûr que, tu sais, moi, ça a été de choisir de commit à une personne parce que, tu sais, moi, j'ai été à un autre moment dans ma vie, une personne qui fréquentait comme deux, trois personnes en même temps. Où est-ce que Claude est en ce moment? Où est-ce que Claude est en ce moment? J'ai jamais été là, c'est tout un défi pour moi. Oui. Fait que, tu sais, comme, choisir d'honorer notre engagement, puis, tu sais, comme, même si tu as une tentation, tu sais, des fois, tu vis une difficulté, puis tu as l'impression que l'herbe serait plus verte ailleurs, c'est une illusion. Pour moi, c'est une illusion. Puis, tu sais, comme, j'ai fait le deuil de c'est quoi une relation parfaite aussi. Puis, à partir du moment où j'ai fait ça, je me suis rendu compte que cette relation-là était parfaite pour moi. Puis, pour vous voir, vous êtes... L'amour qu'il y a dans vos yeux, c'est inconditionnel, c'est beau, puis c'est une dynamique qui est douce. Puis, je pense que vous vous apportez tellement un à l'autre. Longue vie au bébé loup. Ah oui, longue vie au bébé loup. Longue vie au bébé loup. Puis, tu sais, je pense que qu'est-ce qui est important aussi pour moi, c'est d'avoir des passions communes. Tu sais, moi, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve cool parce que, tu sais, on est différents, mais on se retrouve à tellement de places. On game ensemble, on fait des peintures ensemble, on tatoue ensemble, on se fait des petites soirées cosies. Puis, tu sais, comme on vient vraiment toucher à nos passions communes. Puis ça, c'est de quoi qui entretient quelque chose. Puis, tu sais, ultimement, moi, je sens qu'on peut être partner business là-dedans aussi, tu sais, de créer des tattoos, de, tu sais, comme dessiner ensemble, vendre nos oeuvres ensemble. Mais, tu sais, c'est une passion. Puis, tu sais, on fait ça avec tellement de lâcher prise puis de plaisir. Fait que, tu vois, tu sais, moi, je pense que ça serait ça. Fait que défi, engagement, avantage, pour vrai, sécurité, douceur, écoute, compréhension. Puis, tu sais, de sentir que quelqu'un peut te voir puis t'accueillir dans toutes les facettes de toi que t'aimes pas. Parce que c'est sûr qu'à quelque part, être en relation avec quelqu'un, les facettes que vous aimez pas un de l'autre vont ressortir. C'est inévitable. Puis, je pense que le véritable amour, c'est d'apprendre à voir que les facettes que t'aimes pas, ton partenaire va te les miroirer. Tu sais, moi, tu vois, là, je suis, tu sais, avec Doshia puis tous les projets qui vont vite. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a quand même un tempo de vie puis un rythme d'expansion qui est quand même assez rapide. Alors que mon chum, dans les deux dernières années de sa vie, il était plus dans une phase quand même de lenteur. Tu sais, puis moi, j'étais comme, ça va pas assez vite, ça va pas assez vite. Puis tu vois, j'ai réalisé qu'une partie de moi se jugeait et ne m'acceptait pas d'aller lentement, moi aussi. Puis tu vois, mon partenaire m'amène vraiment à l'acceptation d'aller contacter cette lenteur-là sans me juger puis sans le juger. Fait que tu sais, c'est sûr que le défi là-dedans, c'est que l'autre va constamment être ton miroir puis va appuyer sur des boutons puis de réaliser que tu peux rapporter ça à toi pour apprendre à t'accepter plus pour ensuite accepter l'autre. Moi, c'est ça qui a comme été un immense breakthrough dans ma relation. Fait que, wow! Puis tu sais, comme j'ai pas la prétention de dire que ça fait huit ans que j'étais avec mon copain non plus, mais tu sais, ça fait longtemps qu'on gravite autour l'un de l'autre puis qu'il y a cet amour-là qui est présent. Puis moi, je pense que c'est quelque chose qui m'apporte vraiment comme un sentiment de fulfillment. Ça me fait du bien de rentendre votre histoire from beginning. Je trouve qu'il y a un beau message aussi de dire comme si t'as quelqu'un dans l'œil depuis huit ans, go for it. Ah oui, sérieux, écris-y. C'est comme écris-y parce qu'il est peut-être là puis il t'attend aussi puis regarde l'histoire d'amour que vous pouvez avoir. Puis tu sais, moi, tu vois comment qu'on peut avoir des croyances erronées parce que moi, mon chum, aujourd'hui, je sais qu'il est pas vraiment téléphone. Puis tu sais, moi, tu vois, pendant ces huit années-là, j'avais des gros issues à me dire comme « Ah, tu sais, je suis pas assez beau, je suis pas assez intéressant » puis je pensais qu'il m'écrivait pas à cause de ça. Alors que finalement, tu sais, aujourd'hui, on s'en parle puis mon chum, il est comme « Ben non, moi aussi, j'étais tout le temps eu dans l'œil, mais tu sais, j'ai jamais été vraiment téléphone. » Fait que tu vois, tu sais, il y a tellement de croyances qui se défont plus qu'on en parle. Puis tu sais, moi, je suis comme... Je suis juste tellement reconnaissant d'avoir cette relation-là. Je suis comme... I feel blessed. And I feel blessed for you. C'est beau de te voir, tu sais, as a friend, de te voir bien dans cette relation-là, en sécurité. Oui, puis tu sais, on parle des belles choses, mais tu sais, on vit tout le temps des épreuves. Puis tu sais, comme c'est tout le temps... Tu sais, moi, je fonctionne beaucoup par flash là aussi. Tu sais, j'ai vécu une épreuve dernièrement où est-ce que tu étais là, toi aussi, Laura, avec nous dans ce contenant-là. Mais moi, c'est là que j'ai vu l'amour inconditionnel entre vous. Tu sais, je le savais, ça se voit, mais le moment que vous vous êtes regardé à ce moment-là puis ce que vous avez vécu ensemble, c'est comme, peu importe ce qui se passe de votre relation, vos deux âmes se voient. Puis même si la relation de couple viendrait qu'à finir, vous avez quelque chose ensemble de tellement grand et fort. Ah oui. Puis tu sais, Yeng, pour contextualiser, comme toute cette grosse révélation-là. Tu sais, moi puis Laura, on s'en allait pas au pitbull, au fake. Fait que là, tu sais, on se met bien chaud, tu sais, comme on se fume un petit joint aussi. Puis comme, tu sais, moi, c'est vraiment rare que je fais ça parce que, tu sais, genre, je sais où ça peut m'amener des fois. Puis là, tu vois, j'ai comme eu un gros... Tu sais, comme toutes ces substances-là m'ont hit d'en face d'un coup sec. Puis tu vois, là, comme... Fait que, tu sais, soyez prudents par rapport à votre consommation aussi. Tu sais, puis moi, c'est fou, hein, parce que, comme, je suis rentré dans une espèce de gros éveil, là, spirituel, puis j'aurais jamais pensé vivre ça avant fucking pitbull. Genre, what the fuck? Merci, pitbull. Puis tu vois, comme, tu sais, j'ai canalisé plein d'affaires. Puis là, tu sais, j'étais avec. Laurent, mon chum, il est arrivé entre-temps. Puis tu sais, mon chum, lui, il a bad trippé quand il a vu ça. Parce que, genre, j'ai perdu connaissance une seconde. Puis il était comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Puis de voir mon chum rentrer dans cette énergie de sécurité-là. Puis moi, tu vois, d'avoir toutes ces confirmations-là, puis tu sais, de rouvrir mes yeux, puis de voir mon chum, puis de faire... T'es ma maison! Puis genre, j'ai pleuré, là, mais genre tellement intense. Puis pour moi, tu sais, c'est des expériences comme ça que des fois, tu sais, dans tes plus gros moments de vulnérabilité, puis de noirceur, puis de peur, genre bad trippé de boule, que tu sais, comme, t'as cette clarté-là de voir, oh my God, c'est ma personne. Puis tu sais, comme, de juste comme reconnaître ces sentiments-là, puis que ça devienne tellement, tellement clair, là, dans des moments où tu sais, tu peux avoir aussi des défis, puis que tu sais, moi, cohabiter avec mon chum, puis vivre, tu sais, toutes sortes de situations. Des fois, tu sais, comme, j'avais pas de doute, mais tu sais, de voir cette confirmation-là, puis tu sais, là, le véhicule de ça, ça a été genre pitbull, un peu d'alcool, puis un petit joint, mais tu sais, des fois, c'est aussi comme des gros moments de vulnérabilité, puis tu sais, moi, de m'abandonner pleinement à ça, puis de te donner de l'espace, Laura, de me sécuriser à travers ça, puis que mon chum, tu sais, de voir cette connexion-là entre mon chum puis mes amis aussi, tu sais, aïe aïe, fait que, tu sais, vous allez en vivre, là, des gros moments avec votre relation durable, mais de ma perspective, en ce moment, qui n'aurait jamais pensé dire ça un jour, comme, est-ce que ce voyage-là en vaut absolument la peine? Merci. Puis tu sais, t'as commencé la relation en te mettant vulnérable, tu sais, t'as pris un risque sans aucune garantie du succès, puis pour moi, c'est ça que ça m'inspire, de faire, hey, sais-tu quoi, de toute façon, je suis perdant à ne pas lui écrire, donc tant qu'à faire, je vais lui écrire, puis j'ai peut-être une possibilité d'être gagnante dans ma perception de la réalité. Ah oui. Tu sais, je t'ai rendu à un point que c'était comme, soit que je passe un an tout seul parce que ça ne me nourrit plus, soit que je suis en relation, tu sais, il n'y avait comme pas d'entre-deux. Fait que tu vois, tu sais, je pense que timing is everything aussi. Puis tu sais, si t'es célibataire depuis longtemps, toi qui nous écoutes à la maison, puis que tu te demandes quand est-ce que ça va venir, ben écoute, moi, tu sais, j'ai eu mon premier chum à genre 27 ans, là. Fait que tu sais, c'est comme, c'est genre, tout vient à point à qui c'est attendre, j'ai envie de dire. Puis tu sais, c'est aussi comme une forme d'alignement pour moi, tu sais, si t'es pas encore en couple, c'est parce que ça fait partie de ton processus. Puis moi, je le vois aujourd'hui, ça, puis j'ai souffert, là. Pendant longtemps, j'étais comme, tu sais, y a-tu quelque chose de weird avec moi? Comme, pourquoi que je suis pas en couple? Tu sais, je voyais tout le monde en rue, puis j'ai tout le temps eu cette sensation de manque-là. Puis tu vois, j'ai travaillé beaucoup là-dessus avant, là, en thérapie. Puis tu vois, tu sais, ça a pris longtemps avant que j'arrive là. Mais je suis comme, tu sais, si tout le parcours était à refaire, je changerais rien, puis... Mais tu connais un peu le parcours des relations, tu sais, ils disent qu'il y a trois étapes à les relations, puis tu peux autant faire ce processus-là seul qu'en relation. Puis tu sais, la première relation que tu vas attirer dans ta vie, c'est souvent une relation qui va combler des besoins de sécurité, tu sais. Fait que les besoins de base de la pyramide de Maslow, besoin d'être aimé, besoin d'aimer, puis des besoins qui vont sécuriser un toit, une maison, de la nourriture. Fait que tu sais, je trouve ça, des fois qu'on voit des relations que tu es comme, ah, ça fait pas de sens. Puis tu sais, en tout cas, je vais pas nommer un type de relation, mais tu sais, d'une relation que la personne a de l'argent, puis elle t'apporte cette sécurité-là que tu peux pas te permettre. Puis c'est correct comme type de relation. Puis tu sais, moi, quand je repense à mes premières relations, ça répondait vraiment à mon besoin d'être aimé. Tu sais, c'était une relation sécuritaire. Puis ensuite, tu as le deuxième type de relation, qui sont des relations de croissance. Puis ça, c'est des relations plus difficiles parce que c'est le miroir constant de tout ce que tu as à améliorer sur toi, tu sais. Puis souvent, c'est des relations qui font mal dans la relation parce que la relation, on en souffre beaucoup parce que souvent, les personnes se mettent un contre l'autre plutôt que les deux ensemble contre le problème. Fait que souvent, ça fait en sorte que les deux se font mal. Puis c'est ça, la relation devient... C'est une relation que t'évolues beaucoup puis t'apprends beaucoup sur toi si tu prends le temps de refléter toutes tes souffrances puis les responsabiliser. Puis le troisième type de relation, c'est les relations lune de miel que c'est simple, c'est easy going. Puis ça peut tout être une même relation qui passe toutes ces étapes-là. Puis tu peux passer toutes ces étapes-là toute seule pour arriver à une relation déjà lune de miel dans la facilité. Mais en même temps, tu sais, moi, il y a une croyance que j'ai, c'est qu'en intimité, into me, I see. Puis il y a nulle part que tu te vois plus que dans le reflet de l'autre. Tu sais, moi, je vois à chaque fois, je suis comme, ah, OK, bon, bien, j'ai encore ça à améliorer. Puis dans une relation sécuritaire, puis il y a de la communication, de la responsabilisation, je pense que c'est vraiment possible de passer l'étape de croissance dans une bienveillance puis une vulnérabilité mutuelle, tu sais, puis qu'il y a une entraide mutuelle, en fait, je dois dire ça, tu sais, d'être vraiment un trust partner l'un pour l'autre. À faire, tu sais, je te vois, je t'accepte comme ça, puis je sais que tu as toutes les ressources pour passer à travers, tu sais. Je n'ai pas eu tout le temps des relations de même, puis c'est pour ça que je suis rendue au dating live, back au dating live, mais je n'ai jamais vécu ça de mon côté. Wow. Oui. Bien, c'est un apport full intéressant que tu viens d'amener, puis je trouve ça cool parce que tu mets quasiment un peu la table, comme t'as-tu envie de nous parler de justement comme c'est quoi le dating live pour toi, puis tu sais, quels sont les défis que tu rencontres à travers ça, les avantages pour toi, puis un conseil que tu donnerais à quelqu'un dans la même situation que toi, là. Certainement. Puis là, je t'écoutais, puis il y a plein de choses qui sont montées, fait que je vais essayer de bien structurer le tout à la maison parce que tu risques de te reconnaître, puis on va en rire ensemble. Fait que juste de te dire un peu mon parcours, moi, je suis le parcours contraire de Will. Moi, j'ai quasi toujours été en couple. Mes chums étaient back-to-back, tu sais, cette espèce de pattern-là, puis c'était pas nécessairement voulu, tu sais. Oui, c'était pas voulu, c'était juste un hasard que je rencontrais la personne tout de suite après. Puis c'est ça, moi, j'avais mon défi de ne pas prendre le temps de bien choisir. Tu sais, toi, t'as attendu pendant huit ans, t'as observé toutes les options possibles. Moi, j'étais comme, dès qu'il y avait de l'amour, j'étais comme, j'y vais, all in. Fait que moi, je suis très bonne à l'hyper-focalisation puis l'engagement, ça me fait pas peur pendant toute. J'ai pas de peur à la proximité. Puis j'ai développé aussi de pas avoir d'anxiété non plus à la séparation. Moi, j'ai eu beaucoup l'attachement anxieux. Maintenant, je me trouve très sécuritaire dans mon attachement, mais ça a fallu beaucoup de travail personnel à comprendre que je suis vraiment bien toute seule. Puis ça, c'est un de mes défis maintenant du dating life, tu sais. Là, je suis rendue à l'étape que je suis vraiment bien toute seule. de créer une nouvelle relation avec quelqu'un, je veux vraiment que ça soit spécial. Puis je tombe souvent dans le pattern de « the one » qui n'existe pas parce qu'il n'y a pas « the one » qui existe. Tu sais, t'as plein de soulmates puis c'est juste de voir « OK, c'est avec qui t'as plus de passion, tu sais. » Puis comme tu l'as bien dit, tu sais, moi, j'ai eu un ex qui, ah, il était adorable, mais quand je faisais notre liste de passions communes, on avait tellement peu de passions communes puis il y avait toute une autre polarité, ma « dark polarity », qu'on ne se rejoignait pas en tout, tu sais. Puis c'est comme, on avait juste notre polarité solaire, mais il n'y avait pas la polarité lunaire. Fait que, tu sais, toute l'expression de Claudine dans sa spiritualité, Claudine dans sa « darkness » de festival, Claudine dans... Elle n'était pas exprimée au cours de ma relation. Puis moi, je suis vraiment, tu sais, j'investis beaucoup de temps dans ma relation. J'aime ça, c'est mon lieu. Moi, j'arrose mon gazon, j'en prends bien soin puis j'aime ça que ma plante grandisse, tu sais. Je suis tout le temps dans la croissance, même dans la croissance relationnelle. Mais l'histoire, c'est que je ne grandissais plus en tant que petite Claudine au sein de la relation parce qu'il y avait une partie de moi qui était oubliée. Puis en tant que « shapeshifter » puis avoir une capacité d'adaptation sans égal, tu risques de tomber dans le même pattern de peut-être t'oublier dans une relation. Fait que, tu sais, moi, il a vraiment fallu que je mette un stop en relation pour mieux identifier mes besoins de nouveau. Puis de nouveau, là, je me sens prête, solide dans le « dating live », mais j'ai vraiment le goût de prendre le temps d'observer toutes mes options. Mais je suis vraiment engagée dans toutes mes options. Fait que c'est ça, mon problème. C'est que je suis super engagée dans chacune de mes options puis je manque de temps, tu sais, pour entretenir bien toutes mes gazons. Puis ça, c'est vraiment... Je le sais que je ne suis pas à mon plein potentiel dans chaque relation puis je vis la même chose en business. J'ai multiples business puis je sais que, vu que je n'ai pas focalisé dans une business, je ne suis pas la pleine personne que je pourrais être dans chacune des business. Fait que ça, c'est mon défi principal. c'est ça, comment m'engager dans le désengagement, dans le détachement. Puis c'est peut-être un next level de dating conscient. J'appelle ça le dating conscient. Puis j'aurais curieuse de vous entendre parce que, tu sais, je suis là-dedans en ce moment de voir comment que je peux honorer, respecter chacune des personnes que je fréquente. Puis je sais que c'est la communication, l'authenticité, la vulnérabilité. Mais c'est ça, je ne me sens pas parce que je sais comment que je peux être engagée pour quelqu'un. Wow! Ben, tu sais, moi, ça me montre plusieurs choses. Puis tu sais, je comprends tout à fait ce que tu dis parce que je retrouve mon moi du passé dans ce que tu dis. Puis tu sais, tu as parlé de comme soulmate. Puis tu sais, moi, il y a une quote que j'ai vue dernièrement puis qui fait vraiment écho à la relation que je suis en train de vivre. Puis tu sais, pour moi, c'est comme soulmates are not found, they are made. Autrement dit, la traduction de ça, c'est les âmes sœurs ne sont pas, on ne les trouve pas finalement, on les fait, on les fabrique. C'est ça. Puis tu vois, moi, c'est ça que j'ai compris avec mon chum, c'est que, tu sais, évidemment qu'il y avait de la passion puis une flamme au début, mais tu sais, aujourd'hui, c'est comme, j'ai choisi que ça allait être mon soulmate, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, il y a une posture par rapport à soi-même qu'il faut choisir puis il faut dire comme, bien, j'ai envie que cette personne-là, ça soit mon plan A. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, mais tu sais, quand tu es dans un autre moment dans ta vie où tu ne ressens pas ce calling-là, je pense que le plus important, c'est juste, tu sais, d'être quand même clair par rapport à comme, c'est quoi tes besoins, c'est quoi que tu viens chercher chez l'autre, puis juste comme d'établir une entente, tu sais, si c'est comme, bien, on va juste coucher ensemble ou comme, tu sais, je suis d'ordre qu'on se fréquente puis qu'on voit où est-ce que ça va, tu sais, je pense que c'est vraiment juste la clarté, je pense, qui est importante dans cette situation-là. Puis pour le reste, tu sais, c'est comme, il faut s'amuser, là, pour vrai, parce que, tu sais, si on intellectualise trop, tu sais, c'est facile de rentrer dans nos blessures puis dire comme, ah, est-ce que ça devrait être lui, est-ce que ça devrait être pas lui, est-ce que ça devrait être elle, est-ce que je suis bien là-dedans, est-ce que je suis pas, tu sais, c'est comme, j'ai envie de te dire une partie de toi le c'est. Puis si t'intellectualises trop, tu sais, si tu réfléchis trop, c'est probablement parce que c'est tes peurs puis ton égo qui parlent et non ton cœur puis c'est là que c'est le temps de te repositionner dans une posture d'amour plutôt que de peur puis de te questionner, tu sais, je dis-tu en ce moment parce que ça me remplit ou parce qu'une partie de moi... Moi, ça me remplit bien, Rennes. Puis tu le sais, tu sais, à travers tes options, il y en a que c'est comme... C'est la ligne que je connais pas assez. C'est ça, tu sais, dans ma tête qui passe tout le temps, je t'écoutais puis là, je visitais chacune de mes options en ce moment puis il y en a quelques-unes que je connais pas assez, tu sais. Fait que je sais pas encore si c'est une option, il y a juste l'étape de l'intérêt du début puis tu sais, l'intérêt du début est là puis là, c'est full high mais je me demande si après l'intérêt, le high va rester, tu sais. Fait que je suis encore dans certaines, genre, qu'il y a juste la petite curiosité, tu sais. Ouais. Hé, mais excuse, on dirait que j'ai juste envie de dire que je pense que c'est une illusion de penser qu'il va rester. cet intérêt-là. Ah ben oui, 100%. Mais je pense que comme, c'est quoi qui se cultive, tu sais, au quotidien puis c'est ça qui demande le plus d'efforts, tu sais, les gazons que tu parlais, il y a besoin d'engrais aussi puis tu sais, c'est de voir comme, c'est quoi l'engrais qui nourrit chacun mais aussi le couple en tant qu'entité, tu sais. Puis tu sais, moi je le sais puis on va en parler dans toi, des relations à distance, je suis une éternelle voyageuse, tu sais. Moi, c'est pas trois semaines que je passe, c'est trois mois, c'est six mois. Fait que tu sais, ça aussi c'est une réalité dans le dating que moi, il faut que tu sois très sécure puis il faut que tu sois wild comme moi parce que, tu sais, pour entretenir la relation, on n'aura pas le choix de l'entretenir dans l'énergie, tu sais, autre que le physique, tu sais, puis si toi, ton love language est juste physique, ça risque de crasher, tu sais, fait que j'en ai eu d'autres relations depuis le passé qui ont crashé de même, tu sais, suite à un voyage, tout d'un coup, la relation partait en flèche mais il n'y avait pas nécessairement la communication, la vulnérabilité, tu sais, que c'est ça, j'ai maintenant là. Puis sur une note plus personnelle, Claude, as-tu envie de nous parler de comme ta dating life présentement, tu sais, sans nécessairement nommer de gens, mais tu sais, comment tu vis ça finalement, toi, personnellement? Comment que je vis ça? Oui. Oui, bien en fait, c'est ça, mon plus gros défi, c'est, moi, je suis vraiment une « result addict », tu sais, d'avoir un résultat puis le dating life, c'est pas nécessairement sûr qu'il y a un résultat autre que t'as un résultat dans le processus. Puis c'est comme de enjoy le pendant puis que tu sais que tu seras évolué pendant puis que chaque chose est là pour te refléter puis d'évoluer avec toi mais sans qu'il y ait un résultat nécessairement, fait que c'est quand même challengeant pour moi de pas avoir la garantie du succès puis du résultat puis il y en a sûrement plein d'autres qui vont se reconnaître là-dedans. Puis l'autre défi, c'est de savoir, tu sais, que moi, je sais qu'est-ce que je veux puis je suis quand même très bonne pour l'exprimer avec vulnérabilité, authentité puis de dire toutes mes étapes du processus dans lequel je suis mais il y a toujours une autre personne puis l'autre personne, on ne sait pas trop où est-ce qu'elle est. Puis moi, j'ai, tu sais, dans les quatre accords de Toltec, ne rien prendre de personnel, ne pas faire de suppositions, avoir la parole impeccable puis faire de son mieux. Mon accord qui est le plus dur à tenir envers moi-même puis by the way, une petite introduction, c'est des accords que tu fais envers toi-même pour avoir une vie pleinement heureuse. Je recommande vivement ce livre-là. genre moi, ça a été un life changer. Mais moi, mon défi, c'est de ne pas faire de suppositions. Ça fait que ça me ramène toujours à la vulnérabilité, à la communication. Puis, c'est ça, genre en ce moment, tu sais, mon défi premier, c'est de voir l'autre dans son positionnement par rapport à mon positionnement à moi dans la relation parce que rendu à mon âge, on est bien célibataire, tu comprends? Ça fait que de refaire de la place pour quelqu'un dans sa vie alors que t'as créé un état où est-ce que t'es pleinement bien seule, c'est comme un big enjeu. Tu sais, quand t'as recommencé une relation toute jeune, t'as passé les étapes du processus de la relation, fait que t'as pas... t'as pas... t'es bien toute seule dans ta relation parce que ta relation a évolué avec toi, mais je trouve que c'est l'effet inverse de moi maintenant que je suis bien toute seule puis là, de laisser rentrer quelqu'un de nouveau dans mon appartement comme que t'as fait Will. Là, je suis comme... Il faut vraiment que ça soit spécial puis j'ai aussi souvent été rapidement en relation fait que je sais la précieuxité de prendre son temps. Fait que c'est pour ça que là, en ce moment, c'est comme le défi de... Je prends mon temps, je veux être là-dedans, mais en même temps, j'ai aucune garantie de succès dans ma version de succès. Fait que c'est quand même un défi immense que je vis en ce moment. Mais c'est tellement beau de devoir aller là-dedans parce que tu utilises toutes ces relations-là ou toutes ces connexions-là en mode comme... évolutions, tu sais, puis c'est des différents miroirs puis c'est ça que je trouve intéressant en comparaison avec toi. Dans ta relation, c'est comme il y a un miroir qui est là. Là, il y a comme plein de miroirs puis ça fait refléter plein de choses. Fait que c'est... Je trouve ça beau de voir les différentes évolutions. Tout à fait. Puis... Moi, j'ai envie de t'entendre peut-être ton conseil. Ça serait quoi pour les autres qui nous écoutent qui sont aussi en dating life puis qui sont aussi à la même place que toi? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? OK, j'en ai différents. Un, prendre ton temps. Puis que tu t'es fait de mal dans différentes relations de passé parce que... Hé, moi, j'ai des ex-passés que je connais même pas, finalement. Je sais même pas c'est qui ces personnes-là parce que je suis été tellement rapidement en couple sans les connaître que j'ai pas assez d'aïté la personne, tu sais. Puis il y en a d'autres que j'ai été tellement rapidement en couple que je me suis même pas rendu compte qu'on avait vraiment peu de passion commune, tu sais. On avait juste une qu'on connectait. Fait que c'est long, longtemps un couple de 2-3 ans avec... Tu fais toujours la même chose. C'est comme... Fait que ça, j'ai le goût de te dire de prendre ton temps de toujours te mettre vulnérable puis communiquer, ça va faire un tri rapide dans tes relations de dating conscients puis d'avoir confiance que c'est parfait comme ça parce que plus que t'es vulnérable, plus que t'es toi, plus que tu vas attirer la bonne personne. Fait que, tu sais, oui, t'auras des deuils constamment à faire, mais en même temps, si c'est pas lui ou elle ou elle, c'est quelqu'un d'autre, tu sais. Puis d'avoir confiance qu'à chaque fois, tu t'approches un peu plus de ton objectif, tu sais. Puis, tu sais, pour l'illusion ou l'hyperfocalisation de the one, ça n'existe pas, the one, il y en a plusieurs, puis d'arrêter de mettre de la pression sur ta relation en pensant que c'est the one parce que la relation va étouffer rapidement comme un feu. Le feu va étouffer. Puis de juste te laisser observer puis planer puis t'amuser là-dedans puis que justement, ça va se créer naturellement sans que, dès le début, tu aies besoin de catégoriser la relation. Fait que, je pense que moi, ça a été un gros défi dans mon hyperfocalisation de juste laisser ça se placer naturellement. Puis tu sais, le timing, tu as le timing. Tu sais, moi, je sais qu'il y en a qui seraient parfaits pour moi. Le timing n'est pas là. Puis en même temps, est-ce qu'il est là de mon côté? Peut-être pas, si je suis honnête avec moi-même. Je n'ai pas vécu le dating assez pour, tu sais, je le sens énergétiquement. Je pense que je peux faire confiance à mon édition, mais là, je vais laisser la raison aussi rejoindre mon édition avec le temps. Wow! Tu as ouvert une porte tantôt, Claude, qui est... que j'ai trouvé full intéressante puis que je pense que ça bouclerait bien tout ce que tu nous parles. Tu as ouvert la porte de ce qu'est le succès pour toi dans une relation puis j'aurais envie de te demander pour toi, c'est quoi ta notion de succès dans une relation? Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup « OK, qu'est-ce que je veux dans une relation? » Puis genre, tu sais, les choses qui m'excitaient. Puis c'est justement, moi, je n'étais jamais sur les réseaux de dating, j'ai commencé ça puis « Oh my God, c'est tellement une perte de temps, je vous jure. » Mais en même temps, c'est une perte de temps et pas une perte de temps parce que moi, je me suis mis sur les réseaux suite à le plus gros break-up amoureux ever. Là, j'ai souffert vraiment. Fait que je sais c'est quoi être pleinement amoureux. Je l'ai vécu, l'amour total puis je sais aussi c'est quoi la souffrance d'un break-up. Puis je me suis mise sur les apps pour me rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui existent. J'avais oublié qu'il y avait d'autres personnes qui existaient dans mon hyper-vocalisation. Puis il y avait quelqu'un qui avait mis une description puis j'étais comme « Oh my God, c'est tout ce que je souhaitais. » Puis dans cette description, il disait « Next level adventure planner. » J'étais comme « OK, moi, mon besoin premier, c'est l'aventure. » Puis ça, c'est un next level adventure planner. Wow. Le vœu. J'étais comme « Moi, j'ai besoin d'avoir le vœu comme moi. » Créatif. Là, j'étais comme « Wow. » Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait écrit d'autre? Créatif, ouvert d'esprit. Puis j'ai screenshot sa description puis je l'ai mis genre dans mon mood board parce que j'étais comme « T'as tout. Qu'est-ce que je veux? » Tu sais, c'est exactement ça que moi, ça compte mes besoins à moi. C'est mes besoins à moi que je compte puis là, je les partagerais avec quelqu'un d'autre. Ça serait tout simple puis on aurait les mêmes besoins. Oui. Mais tellement puis tu sais, c'est full intéressant qu'est-ce que tu dis parce que je pense que dans en tout cas, moi, dans ma perspective, il y a comme deux modèles de relations. Il y a une relation dans laquelle tu te retrouves beaucoup, beaucoup, beaucoup chez l'autre parce qu'il y a les mêmes besoins que toi puis vous nourrissez ça ou il y a des relations que c'est comme l'autre personne est très, très, très différente de toi puis tu sais, va pallier à des besoins que tu ne savais même pas que tu avais finalement puis tu sais, ultimement, ces deux-là, je pense qu'ils vont se merger ensemble mais c'est comme, c'est intéressant puis comme si tu pouvais aider les gens qui nous écoutent en ce moment, tu sais, si une personne se dit comme moi, je ne sais pas qu'est-ce que je cherche en relation, aurais-tu un conseil à donner à ces personnes-là pour identifier? Ça retourne à tes besoins à toi, tu sais, pour moi, mes besoins, il faudra tout le temps que je les comble, tu sais, puis j'ai appris à les combler, donc moi, c'est tout le temps de revenir à faire tes besoins primaires dans la vie, qu'est-ce qui te rend heureux? Fait que, pour moi, comment que j'ai fait ça? J'ai fait un tableau de toutes les étapes de ma vie puis c'est comme, en enfance, qu'est-ce que j'adore puis qu'est-ce que je déteste puis derrière ça, c'est qu'à j'ai fait différents besoins, fait que là, c'est comme ça que j'ai compris « Ah, la liberté, c'est vraiment important pour moi. Ah, l'aventure, c'est vraiment important. » Fait que je l'ai fait pour l'enfance, l'adolescence puis l'âge adulte dans les cinq sphères de ma vie. Fait qu'en amour, au travail, dans mes relations amicales, dans ma vie personnelle puis dans ma vie familiale. Puis là, ça m'a donné différents types de besoins. Fait que j'ai pu retrouver des besoins qui revenaient dans chaque étape de ma vie. Fait que je me rendais compte « Ok, c'est vraiment ça que cache chacune de mes passions puis comportements. » Puis suite à ça, j'ai hiérarchisé mes besoins. C'était ça ou ça, liberté ou amour. Puis là, c'était comme « Liberté, oh my God! » Fait qu'il faudra que la personne m'accepte même si mon besoin premier est la liberté, mais l'amour aussi est là, mais c'est mon besoin premier. Fait que ça m'a permis de vraiment développer une communication par rapport à qui je suis qui simplifie beaucoup mes relations. Par la suite, je me connais. Fait que voilà. Voilà. Merci, Claude. C'est tellement beau de vous entendre puis c'est drôle parce que moi, je me suis reconnue beaucoup aussi à travers tous vos partages parce que vraiment, moi, je n'ai jamais été vraiment dans le dating life. Comme tu dis, avant, moi, j'enchaînais les relations. Puis j'ai été longtemps dans des relations stables comme toi et sécuritaires. Ça a été ça beaucoup, ma vie. Fait que je trouve ça beau d'entendre puis de voir comment vous évoluez là-dedans. Vous êtes beaux. C'est beau. On est beau. Tout le monde est beau. C'est beau, les relations. C'est beau. Tellement. Puis là, tu sais, c'est le fun parce que là, on va aller voir une aura qui est la fusion Pokémon de moi et Clos. Oui, puis c'est fou parce que, en tout cas, je vais revenir dans mon partage, mais ce que tu dis dans notre mode de vie, ça nous amène à avoir des types de relations différents. Je pense que c'est ce qui m'a amenée à avoir un type de relation en ce moment qui est complètement différent de ce que j'ai toujours connu. Moi, j'ai eu deux relations de six ans qui ont été super longues, super belles, super sécuritaires, des magnifiques relations qui m'ont amenée à grandir, à voir plein de facettes de moi-même. Puis, tu sais, il y a eu un tournant dans ma vie où est-ce que j'ai tout sacré là puis je suis partie voyager en Paxac. Ça va faire deux ans maintenant. Bien, un an que je voyage Paxac à temps plein, mais ça fait en sorte que je t'ai confrontée à je ne peux plus avoir cette stabilité-là puis cette relation-là, tu sais. Mais comme vous, je suis une éternelle amoureuse, amoureuse de l'amour qui aime avoir son partenaire, qui aime avoir quelqu'un dans sa vie puis c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Oh, des belles grosses beubites. Tu l'as vu. Non, je ne l'ai pas vu. Mais encore une fois, les joies de la nature. Les joies de la nature. Mais là, moi, j'aimerais quand même que tu parles aussi de ta rencontre aussi que tu as fait avec cette personne-là. Exact. Moi, je trouve trop cute aussi tous les petits objets que tu as collectés puis l'histoire en arrière de tout ça. Fait que tu sais, j'aimerais ça peut-être que tu nous en parles aussi de comment tu l'as vécu tout ça. 100 %. Puis tu sais, c'est ça. Là, c'est... C'est ça. Fait que si on se ramène à comme... Je suis dans mes relations long terme, je pars en voyage. Puis là, je suis comme... OK, là, je pars. Moi et mon ex, on se laisse. Ça fait six ans. Grosse séparation. Grosse... On l'a vécu ensemble. Vous l'avez su. Ça n'a pas été super facile. Comme n'importe quel break-up, tu sais. Puis c'est ça. Finalement, elle décide de partir et là, bien, je m'en vais au Mexique avec mes amis en mode comme... I need new things, new experience. Et là, j'arrive au Mexique et c'est fou quand tu dis que ça arrive, quand tu t'en attends le moins. Que tu rencontres quelqu'un et que tu te dis comme... Pourquoi t'es arrivé à ce moment-là? Mais j'avais besoin de ça, tu sais. Fait que finalement, je rencontre ce garçon qu'on va appeler Todor. Puis j'explique. En fait, ma grand-mère a un... Moi non plus, je ne catch pas le cas. Je vous explique. Ma grand-mère, en fait, défaite tous nos noms. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la famille, elle défaite tous nos noms et elle l'a communément appelé Todor. Donc maintenant, on l'appelle Todor. Donc je trouve ça bien drôle dans l'épisode d'aujourd'hui de le renommer de cette manière et de l'appeler Todor. Donc, voilà. Il ne faut rien que nommer que son nom commence par la même lettre puis qu'il peut avoir une ressemblance pour une personne âgée. Exactement. Donc, c'est ça. Moi, je pars au Mexique en mode comme... Moi, je sors d'une longue relation puis je n'ai plus envie. Je n'ai pas envie d'engagement en ce moment. Je n'ai pas envie de ça. J'ai le goût d'apprendre à me connaître. On vit beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'expérience. J'ai juste le goût de me laisser être puis de voyager. Puis c'est ça. Puis là, finalement, je rencontre Todor dans un moment très inattendu et là, je fais comme... Who are you? Et là, c'est ça. On passe du temps ensemble. C'est agréable. C'est le fun. Puis c'est là que tu te dis comme... Mais au début, en mode comme... On ne s'engage pas. Il n'y a rien de sérieux. On est juste... On s'amuse. On est au Mexique. C'est le fun. Ça reste. Puis là, on passe du bon temps ensemble. Et là, finalement, on ne vient qu'à se séparer. Lui, il retourne en Allemagne. Moi, je retourne au Québec. Et il est encore là. Puis c'est comme... Il ne part pas. Il est présent. Puis malgré mon mode de vie, je suis comme... On pourrait se rejoindre ailleurs dans le monde. Lui, il voyage aussi. Il a beaucoup de liberté dans sa vie. Ça fait que c'est comme... Crime. On continue de s'écrire. Et finalement, on se retrouve sept mois plus tard. Je m'en vais le rejoindre en Europe, en Allemagne. Et là, on passe trois semaines ensemble qui est venu vraiment solidifier tout. Et là, on a décidé de se dire OK, bien écoute, on se donne une chance. On essaye ça. Mais conscient de tous les défis que ça apporte. Puis moi, c'est une énorme nouveauté pour moi dans ma vie. Puis c'est différent de tout ce que j'ai toujours connu. Ça fait qu'on est conscients les deux que c'est comme... OK, il va y avoir beaucoup de défis dans cette relation-là. Puis s'il y en a qui vivent des relations à distance, vous le savez, ça vient avec beaucoup de défis. Puis je pense qu'il faut être conscient de ces défis-là en s'embarquant dans la relation puis dire comme est-ce que ça vaut vraiment la peine? Mais quand tu le sais, puis c'est ça que je te dis, à travers le dating, quand tu le sais, tu le sais. Puis nous, on s'est regardé en Suède puis on s'est dit on le sait, on le fait. Puis on y va ensemble là-dedans. Mais moi, j'adore. Moi, je suis accro au risque, à l'adrénaline, à l'aventure. Puis ça, c'est le maximum d'aventure que tu peux avoir. Puis les moments que t'es avec, t'es vraiment avec. 100 %. Puis il y a toujours la joie de se retrouver, tu sais. Puis ils n'ont pas la sécurité d'être toujours ensemble, tu sais. Fait que moi, j'ai beaucoup d'amis qui n'habitent pas avec leurs copains puis qui ont ce même genre de relation-là parce que quand ils se retrouvent, ils habitent des maisons séparées. Fait que quand ils se retrouvent, bien, c'est comme à chaque fois une nouveauté de « Ah, je t'ai rechoisi. » Fait que tu sais, moi, je trouve ça vraiment beau puis ça te ressemble fois mille. Puis en plus, ils parlent une autre langue. Je suis comme, t'es dans ta croissance ultime chaque fois. Là, il faut que t'apprennes un nouveau langage puis en plus, t'es en aventure-risque. Fait que bravo. C'est pour ça que je trouve ça beau de le voir aussi sous forme de défis, avantage. Parce que là, je parle des défis, mais comme, of course, si je décide d'être là-dedans puis je continue d'évoluer dans cette relation-là, c'est qu'il y a tellement d'avantages aussi puis il y a tellement de beaux côtés à cette relation-là, tu sais. Qu'elle soit à distance, mais oui, vraiment. Puis je te dirais que le beau là-dedans aussi, c'est de dire avec mon mode de vie, avoir une relation autre que ça, ça fitterait pas. Fait que là, j'accepte que c'est ça puis je le vis. Puis c'est plein de défis puis c'est beau, c'est beau. Puis je dirais que le premier défi pour ceux qui vivent la relation à distance, vous le vivez probablement aussi. Tu sais, moi, mon first love language, c'est le physical touch. Tu sais, moi, c'est vraiment comme ça que je vais donner mon amour. J'aime toucher. Tu sais, je suis beaucoup dans les câlins puis je donne beaucoup mon amour comme ça et c'est beaucoup comme ça que je me rends compte que j'aime recevoir l'amour. Et mon partenaire Todor est aussi dans cette façon de donner l'amour aussi. puis notre principal défi en ce moment, c'est ça. Moi, je suis une personne qui communique beaucoup. Je dis les choses et lui, il communique un petit peu moins. Mais c'est fou parce qu'on est ensemble, le physical touch, il est tellement là qu'on n'a pas besoin de se parler. Tu sais, un câlin que tu te serres puis tu te dis comme... J'aime vraiment ça. Ça va au-delà de tous les mots. Il met sa main sur moi. Il me fait un câlin puis c'est comme... On n'a pas besoin de se dire un mot. Tu le files. Tu le files. Puis je le sais qu'il m'aime puis je le sais qu'il est présent. Fait que là, de ne pas avoir ça, c'est sûr que c'est difficile, c'est challengeant. Mais en même temps, ça m'amène à jumping entre défis et avantages. Ça m'amène à voir d'autres façons de reconnaître les autres, façons dont les gens vont me donner de l'amour. Fait que ça m'amène à voir au-delà des paroles puis au-delà du toucher toutes les petites attentions qu'il va faire, toutes les petites affaires. Là, je les vois plus parce qu'ils sont plus... On dirait qu'ils sont plus mis de l'avant. Fait que ça me fait du bien aussi. Puis moi, de mon côté, ça m'amène à apprendre d'autres manières aussi de donner mon amour puis de partager mon amour. William, tu dis les petites attentions, les petits cadeaux. On est vraiment dans... Là, c'était sa fête. Tu écris des petites lettres d'amour. On s'envoie des petites affaires par la poste, des petites surprises. Fait que pour moi, je me découvre aussi là-dedans en étant créative, en disant comment je peux partager mon amour autrement que ce que je l'ai toujours fait. Fait qu'il y a ça aussi qui est beau là-dedans puis qui est... Oui, puis il y a un de tes love language qui est le temps de qualité. Je pense que tu es vraiment capable de le donner même à distance. Oui, vraiment. Oui, puis le temps de qualité aussi qui nous amène à le vivre autrement. On passe des moments au téléphone que tu dis comme... Puis ça m'amène à un autre avantage qui est comme... Je trouve qu'on apprend à se connaître tellement plus parce que tu amenais le point aussi de dire qu'on ne tombe dans rien de routinier. Oui. Comme moi, je sais, dans mes anciennes relations, à un moment donné, on habite ensemble, ça devient un peu routinier, on vit un peu tout le temps la même chose. Puis c'est comme... Tu tombes dans un confort un avec l'autre puis là, on est assis ensemble sur le divan, le soir, on chille puis comme... On ne se pose pas tant de questions. On est juste bien dans notre confort puis dans notre sécurité. Mais là, on dirait qu'on passe les quatre heures au téléphone. Mais tu ne peux pas juste être au téléphone à ne pas te parler. Puis là, on se pose des questions, on joue à des jeux. Il y a toujours ce côté-là où est-ce qu'on apprend à se connaître puis ça devient jamais routinier, boring et plat. C'est mon genre de relation. Oui. Moi, en ce moment, je tripe puis je pensais vraiment que ça allait être challengeant pour moi. Puis finalement, c'est beaucoup moins challengeant que ce que je pensais ça, je pense que c'est un gros morceau. Puis tu sais, pour moi, le plus grand avantage d'être dans cette relation-là à distance, on a des vies occupées, on travaille, on est en business, on n'a pas de temps. Fait que pour moi, c'est comme... Quand on n'est pas ensemble, je focus sur moi pleinement. Puis ça, c'est quelque chose que j'adore et que j'admire de notre relation. Je sens que je me perdais dans mes autres relations parce que j'étais tellement en fusion avec l'autre. On était tout le temps ensemble que le soir, on dirait que c'était comme... Je ne me permettais pas de prendre mes moments seuls. On était comme ensemble. On le vivait ensemble. Mais là, il était en Allemagne. Il n'est pas là. Il est loin. Fait que pendant que je suis seule, c'est juste comme... Là, je suis comme... On se revoit dans trois mois. On se revoit dans deux mois. On le sait quand on se revoit. Pendant ce temps-là, je focus sur moi. Tout mon temps est sur moi. Ce que j'ai à faire. Mon travail. Mon travail sur moi. Mon évolution. Puis après ça, comme tu dis, quand on se retrouve, c'est magique. C'est plein de feux d'artifice. Puis c'est intense. Fait que tu sais, on ne tombe jamais dans cette routine-là. Puis il y a toujours cette excitation-là que je pense qu'on va continuer à cultiver. Puis pour moi, qui est une adepte d'aventure, de voyage, de savoir que cette relation-là est construite dans ce contexte-là. Puis tous les souvenirs qu'on va avoir ensemble, ça va être... OK, bien, on est allé en Suède. On s'est rencontrés au Mexique. On s'en va au Maroc ensemble. On s'en va. Tu sais, c'est comme tous nos souvenirs vont être beaux, vont être remplis de ce qui me passionne. Fait que pour moi, en ce moment, c'est juste... C'est beau. C'est magnifique. Puis ça m'apporte tellement. Tu sais, on l'a senti, la gratitude en ce moment. Genre, moi, j'entends ça puis je suis comme... Wow! Tu sais, c'est tellement un beau témoignage d'amour que tu nous partages. Fait que juste merci d'ouvrir ton cœur à ça. Puis tu sais, moi, j'aurais peut-être envie de wrap ta situation en te demandant, tu sais, quelqu'un qui est dans la même situation que toi, dans une relation à distance puis qui a besoin d'un toucher physique. Tu sais, comme... Quels conseils tu donnerais à cette personne-là? Tu sais, que... Bien, c'est drôle, hein? Moi, je me l'offre plus maintenant. Au lieu de l'attendre de l'autre, je me l'offre plus puis je suis plus touchy avec moi-même puis je prends des moments avec moi où est-ce que je me donne cet amour-là. Puis, mais comme je dis, ça m'amène à découvrir d'autres love languages. Fait qu'on dirait que je me détache un peu du physical touch pour me donner d'autres choses aussi. Fait que je trouve ça beau de découvrir d'autres façons. Fait que oui, le physical touch, moi, pour répondre à ta question, je vais m'en donner plus mais je vais en donner plus aux autres aussi. C'est ça que j'ai regardé. T'as tes amis, là, c'est nous à nous coller. Toujours, on aime ça. Restes à distance. Nous, on a plus d'amour. Tout l'amour que j'ai donné, je la donne à mes amis. Mais oui, c'est ça puis au-delà de tous les défis, pour moi, c'est comme si, bloquez-vous pas. Puis moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Puis je me suis posé la question, tu sais, je suis comme, est-ce que je m'embarque là-dedans? Est-ce que je veux vraiment parce que t'es conscient des défis? Puis moi, j'ai juste envie de vous dire, s'il y a une personne qui vous plaît assez puis qui vous nourrit assez, puis tu sais, c'est tout le temps le balance. Tu sais, c'est de voir est-ce que ça m'apporte plus que ça me demande? Puis moi, tant que je vais être là-dedans, puis c'est ça qu'on s'est dit, moi puis lui, tu sais, c'est comme, tant qu'on va retirer plus de positifs de ça que de négatifs, bien, on va continuer d'aller là-dedans puis de naviguer dans l'ensemble là-dedans. Puis pour l'instant, c'est ça. Fait qu'on s'amuse puis on a du fun. Puis c'est beau, beau, beau. Puis tu sais, je pense aussi qu'il faut être créatif. Puis tu sais, tu dis, comme tu parles de physical touch, mais comme, tu sais, pour nous, la présence de se facetimer souvent, pour moi, ça, c'est super important. Tu sais, c'est comme de se voir, d'avoir une certaine proximité, même si elle n'est pas physique, de l'avoir ensemble à travers la vidéo. Tu sais, c'est quand même présent. Fait qu'on s'amuse puis là, on fait plein de petites dates, le fun. Fait que, tu sais, moi, mes conseils, c'est ça, c'est garder ça le fun. Garder ça, communiquer, c'est la même. Puis ça, c'est dans toutes les relations, mais je pense que dans une relation à distance, ça amène aussi cette difficulté-là puis ce défi-là de plus où est-ce que je pense que la communication doit être encore plus présente. Fait que communiquer, parler, nommer vos besoins, nommer vos désirs, nommer vos zones d'inconfort aussi, tu sais, parce qu'il y en a plein qu'on découvre à travers aussi puis c'est de voir comment on peut s'aider là-dedans en répondant à nos besoins différents. Fait que la communication, garder ça le fun puis, tu sais, moi, mettons, à sa fête, c'est ça, comme on se dit, on s'est fait une petite dinner date. Fait que, tu sais, c'est de voir aussi comment on peut amener ça différemment. Fait que, on s'est FaceTimé puis là, les deux, moi, j'y ai commandé de la bouffe. Lui, il m'a commandé de la bouffe puis là, ça a sonné à la porte en même temps. On a reçu nos repas puis on a vécu ça ensemble. Fait que, tu sais, c'est de garder ça. C'est sûr que, tu sais, si on faisait juste tout le temps s'appeler le soir dans nos lits quand on est fatigué puis que c'est plate, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, ça rend ça un peu plus boring. Fait que c'est d'amener du pep puis des choses différentes à travers des activités comme ça. Tu sais, des fois, on se cuisine. Fait que là, l'autre jour, c'était comme, OK, là, on se fait telle recette, on se fait une liste, chacun de notre bord, on s'en va acheter les ingrédients. Puis, chez lui, chez moi, on fait chacun la recette. Je suis crampée, c'est tellement nice. C'est trop cute. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme, ça garde, c'est comme si on était en date ensemble pour vrai, même si on n'est pas ensemble pour vrai, tu sais. Fait que... Wow, bien, merci de nous inspirer avec la manière dont, justement, t'approches ça. Puis, je pense que, tu sais, dans toutes les perspectives qu'on a amenées aujourd'hui, tu sais, on a couvert un lot de sujets, un spectre, là, justement, de relations qui est super vaste. Puis, je suis juste vraiment reconnaissant que vous ayez partagé ça. Puis, à toi aussi, à la maison, bien, je te souhaite tellement juste de te laisser aller puis de goûter à l'amour puis de, tu sais, te permettre de vivre aussi tes peurs puis tes difficultés à travers ça, là. Puis, il y a quelque chose qui remonte de chacune de nos trois situations, là, de ma perspective, c'est le besoin d'espace. Oui. Si tu veux vraiment avoir quelqu'un dans ta vie, tu n'as pas le choix d'avoir de l'espace. Fait que, tu sais, l'horreur surchargée, ne fonctionne plus pour ça, malheureusement, parce qu'une relation demande de l'entretien, tu sais. Fait qu'il faut que tu aies du temps pour l'entretenir, peu importe la façon. Puis là, c'est là que revient encore mon fameux exemple de la montagne de la vie. Bien, est-ce que tu préfères monter la montagne de la vie toute seule puis être seule au sommet de ta montagne ou tu préfères être à deux ou en gang? Fait que, tu sais, c'est tout un choix, tu sais. Fait qu'un choix d'être en relation demande aussi les méthodes et les actions pour le vivre. Fait que... Hé, on est-tu rentrés à notre segment Boss à Switch? Of course, we are. C'est tout le temps un bon moment pour le Boss à Switch. Donc, aujourd'hui, dans ce segment-là, j'ai envie de vous présenter une perspective ou un outil, en fait, que moi, j'utilise quand je fais une carte du ciel pour parler de la compatibilité amoureuse. Donc, évidemment, c'est sûr qu'il y a la classique Vénus qui est la planète, justement, des relations qui peut être un indicateur de votre idéal relationnel. Donc, c'est sûr que le signe et la maison, autrement dit, le secteur du ciel dans lequel cette planète se trouve, va être un bon indicateur de vos besoins, autrement dit, quel type d'amoureuse ou d'amoureux vous êtes. Et moi, qu'est-ce que j'aime regarder également dans une carte du ciel, ça va être la maison 7. Donc, qu'est-ce que la maison 7? C'est une maison qu'on appelle aussi le descendant. Vous avez sûrement déjà entendu ça en astrologie, qu'est-ce que l'ascendant? En fait, l'ascendant va représenter la manière dont on apparaît dans le monde en astrologie, alors que le descendant va représenter l'opposé de ça. Donc, ça va plutôt être comment l'autre ou les gens qui sont un match idéal pour nous vont apparaître dans le monde. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les planètes et le signe qui vont se trouver dans la maison 7 vont représenter, si on veut, qu'est-ce qu'on doit aller chercher à l'extérieur de nous pour s'équilibrer. Donc, c'est sûr que l'association plus classique de cette maison-là va nous parler des partenariats idéaux, mais aussi, ultimement, des engagements légaux, donc le mariage. C'est souvent la maison qu'on associe au mariage. Donc, qu'est-ce que j'aurais peut-être envie qu'on fasse aujourd'hui, c'est de parler de nos axes à nous, ascendants et descendants, puis ce que je vous encourage à faire à la maison, c'est de regarder, finalement, quel est votre descendant, donc autrement dit, dans quel signe est votre maison 7 et quelles sont les planètes qui se trouvent dedans, puis d'aller faire une introspection par rapport à ça en vous renseignant par des ressources que vous pouvez trouver sur le web ou à travers des livres ou en prenant rendez-vous avec un astrologue. Je n'en connais pas bien, mais si jamais ça vous tente de venir me voir, ça va tout le temps me faire plaisir. Qu'est-ce qui serait cool aujourd'hui, c'est que rapidement, on fasse un overview de quel est votre ascendant, puis pour comprendre quel est votre descendant, en fait, on va aller chercher le signe qui est opposé à votre ascendant. Claude, aurais-tu envie de nous dire quel est ton ascendant? Je suis ascendant Balance. Donc, tu vois, l'ascendant Balance va nous montrer que tu vas apparaître dans le monde comme une personne douce, éloquente, comme charismatique, qui va avoir des valeurs de conciliation, alors que ton opposé que tu dois aller chercher à l'extérieur de toi va être le bélier qui est un signe de confrontation, d'affirmation de soi, qui est un leader, qui est apte à prendre des décisions. Donc, c'est sûr que te matcher avec une énergie, puis tu sais, qu'est-ce qui est important quand je vous dis ça, c'est que vous ne devez pas chercher quelqu'un qui est bélier, vous devez chercher potentiellement quelqu'un qui va incarner les qualités de ce signe-là, peu importe quel est son signe solaire, si on veut. Fait que tu vois, qu'est-ce que ta carte du ciel nous dirait dans cette relation-là, c'est que toi, tu es une personne qui peut apprendre à l'autre la conciliation, la méditation, la douceur, l'écoute, puis tu sais, apprendre à être sur le même pied d'égalité, alors que l'autre peut t'apprendre à t'affirmer, à dire ce que tu penses, à prendre des décisions un peu sans te contraindre et te mettre tout le temps des bâtons dans les roues pour plaire à tout le monde. C'est littéralement qu'est-ce que Laura et moi on vit en business, elle est un bélier. Oui, puis tu vois, la maison 7 qui est la maison des, oui, le descendant, mais tu sais, qui parle aussi des associations, ça va représenter l'énergie avec laquelle on a la meilleure façon en fait de s'associer à d'autres personnes. Donc, tu vois que oui, ça fonctionne pour les relations de type amoureuse, mais aussi pour tout type de relation. Et toi, Laura? Ascendant Sagittaire. Donc, tu es ascendant Sagittaire, fait que tu vois, toi, tu vas être une personne qui va aimer l'aventure, tu sais, qui va entrer dans le monde sous la lentille du Sagittaire, qui est une, qui est très comme optimiste, qui aime l'exploration, puis essayer comme toutes sortes d'idées, puis tu sais, qui voit grand, alors que ton opposé qui est le Gémeau va être une énergie beaucoup plus rationnelle, tu sais, qui va avoir tendance à comme rechercher beaucoup la simplicité, alors que le Sagittaire, c'est une énergie qui voit grand, qui voit loin. Fait que tu vois, tu sais, qu'est-ce qui est intéressant dans l'axe Sagittaire et Gémeau, c'est que ces deux signes sont très, très, très curieux. Donc, toi, c'est sûr que tu vas avoir besoin d'un partenaire qui va te faire garder une stimulation au quotidien dans ta vie à travers des petites aventures, puis à travers le fait qu'il va pouvoir t'offrir une communication claire, alors que toi, tu vas offrir à cette personne-là une perspective plus vaste, philosophique, voire spirituelle de la vie dans laquelle, tu sais, tu vas ouvrir à toutes sortes de concepts beaucoup plus lâches, puis à une mentalité où c'est bien de réfléchir, mais tu sais, il faut aussi vivre des expériences. 100 %. Quelqu'un qui va me challenger, puis tu posais la question à Claude tantôt, qu'est-ce que tu recherches en relation le plus, puis c'est ça. Moi, c'est comme, sors-moi de ma zone de confort, fais-moi vivre des choses. Je ne suis pas dans une relation pour m'aplatir, je suis dans une relation pour m'expansionner, fait que comme, amène-moi-en. Oui, puis tu sais, qu'est-ce qui est intéressant dans le Sagittaire puis le Gémeau, c'est que le Sagittaire est un être qui adore comme aller en profondeur dans une chose, alors que le Gémeau, c'est plus quelqu'un qui a une connaissance abrégée de multiples sujets, fait que tu vois, tu sais, toi, d'avoir quelqu'un qui te fait découvrir toutes sortes de choses, alors que toi, tu lui fais découvrir la profondeur d'une chose. Très bien dit. Fait que, puis moi, j'ai envie de conclure avec ça, puis là, c'est vraiment intéressant parce que moi, mon descendant correspond au signe de mon chum et son descendant correspond à mon signe, fait que là, ça, c'est super intéressant, mais tu sais, tu vois, moi, je suis ascendant Vierge, fait que tu vois, la Vierge, elle, c'est un signe qui est super organisé, méthodique, tu sais, cartésien, très dans les détails, alors que le poisson est un signe beaucoup plus, tu sais, dans la compassion, dans le lâcher-prise, puis tu sais, qui est très comme rêveur, tu sais, beaucoup dans la douceur. Fait que tu vois, moi, j'amène une dynamique dans la relation où, tu sais, comme il y a un esprit critique puis il y a une certaine volonté tout le temps d'améliorer les choses, alors que mon chum est beaucoup plus, tu sais, dans la douceur, dans la compassion, puis tu sais, dans les idées un peu plus comme vagues et conceptuelles. Fait que tu sais, il m'amène beaucoup de lâcher-prise, alors que moi, j'amène une certaine organisation puis une certaine structure à certains égards dans sa vie. Fait que tu vois, on se balance un peu comme ça également. Donc, si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller voir, tu sais, les nuances entre les signes opposés pour voir les qualités de votre ascendant et comment votre descendant, autrement dit, votre partenaire idéal, vient ponctuer ou équilibrer ça. Donc, merci d'avoir été avec nous à la maison. C'est ce qui conclut tranquillement notre épisode d'aujourd'hui. Fait que les filles, en un mot, vous repartez comment? Abondante. Dans l'amour. Ça m'a amenée d'entendre, de rentendre vos histoires, de rentendre, de repartager mon histoire aussi. Ça m'amène juste dans un espace d'amour. Oui. Moi aussi, ça m'amène vraiment, Léandré, j'ai le cœur rempli. Donc, écoutez, pour ceux que c'était la première fois qui écoutaient cet épisode, bien, premièrement, merci d'avoir été avec nous. On est une communauté de yoga, de spiritualité, mais aussi une boutique en ligne. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le www.doshayogacommunity.com pour avoir plus d'informations sur tous les services qu'on peut offrir et vivre des expériences transformatrices et profondes avec nous. Si ça vous tente aussi que vous nous écoutez en audio, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les plateformes où vous pouvez voir les décors magnifiques dans lesquels on se trouve. et sinon, on a toujours des extras si vous voulez vous abonner à notre plateforme pour avoir du contenu exclusif. Il va y avoir toutes les informations dans la description de ce podcast. Fait qu'écoutez, encore une fois, merci et on se retrouve dans un autre épisode du Safe Space. À bientôt. Merci. Merci.